Désormais officiels, Khalifa Sal et Karim Ouad peuvent bel et bien prendre part à l'élection présidentielle de février 2024. En effet, les modifications apportées aux articles L28, N29, L57, entre autres, réhabilitent les leaders de Tahaoul Sénégal et le fils de l'ancien président de la République Abdullahi Ouad. Désormais, les citoyens ayant perdu leurs droits civiques et politiques, suite à une condamnation judiciaire, peuvent participer aux déchaillances électorales. Le texte adopté par l'Assemblée nationale a été publié dans le journal officiel. Il s'agit de la loi 2023, 13 portant révision de la Constitution. Cette réintegration de Khalifa Sal et Karim Ouad dans le jeu démocratique va forcément entraîner une reconfiguration de la sphère politique. A noter que les députés de Tahaoul Sénégal et ceux de Oualou étaient les seuls députés de l'opposition à l'Assemblée nationale à voter le projet de loi pour la réhabilitation de leurs leaders respectifs. Les parlementaires issus des rangs du parti dissous le PASTEF, de Smolsonco et du PUR avaient quant à boycotter la séance. Sur les 24 députés qui étaient présents à l'hémicycle, un seul avait voté contre la modification du code électoral. Khalifa Ouad, qui avait été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite, retrouve le sourire étant donné qu'il pourra participer aux déchaillances électorales à venir. Il en est de même pour l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sal, qui a été élu aussi condamné à cinq ans de prison en 2017 pour détournement de déniés publics dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Cependant, les deux hommes politiques n'ont pas purgé la totalité de leur peine car ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Cette modification du code électoral intervient suite au dialogue politique initié par le chef de l'État et lors duquel les acteurs politiques se sont parvenus à des conclusions allant dans le sens d'apaiser les tensions politiques et d'ouvrir le jeu politique.